On commence la viadulte, je vous avais dit 30, on peut le faire par nous-mêmes, c'est difficile, des fois d'être obligé d'aller demander à quelqu'un de nous donner un coup de main, c'est pas toujours facile. La sursoleil, ça aide dans le fond des jeunes dans cette tranche d'âge-là qui ont des difficultés comme, disons, soit qui viennent de la rue ou qui ont des difficultés pour arrêter la consommation, des difficultés familiales, une transition entre la maison puis l'appartement, c'est une place qui peut nous héberger. Les gens sont là, c'est pas comme dans un hôpital, tu rentres comme dans une maison, c'est plaisant, tu retrouves vraiment une transition qui se fait très bien. Le fait d'arriver ici et de pouvoir continuer des projets de vie, dans le fond, qui t'avais déjà entamé. Des fois, quand tu t'en vas dans des places fermées, j'ai fait une thérapie 6 mois, tes projets de vie, il faut que tu laisses sur la glace. Ça m'a permis de m'accrocher à la vie parce que ça m'aidait à avoir les choses comme plus objectivement, de sortir de mon point de vue qui était plus pessimiste, plus négatif, de voir les choses non perspectives, qui est plus encourageante. Puis en même temps, avec la majorité des profs que j'ai eus aussi, il y avait comme... je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul qui pensait à une certaine conception de la société, puis qui était comme un peu en... un peu en désaccord du système actuel. Autant par rapport aux profs que par rapport à d'autres étudiants, ça m'a permis de me sentir moins seul. J'étais plus... puis j'étais compris, puis de plus m'éveiller au niveau de la pensée. Je suis comme on le dit, j'ai passé un autre step. Moi, j'ai connu l'organisme depuis là environ deux ans. Je travaillais dans une autre source, puis on référait l'organisme à d'autres personnes. On savait que c'était un bon endroit. Je pensais, je vais même ramasser ici. Puis la vie a fait que, finalement, ça a été à mon tour de passer, là, un ressource utile. Ce qui est le fun ici, moi, je trouve, c'est que c'est libre, dans le sens que... C'est tout dans l'objectif de changer mon mode de vie, changer mes... Découvrir ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que... On a la chance... Moi, j'ai la chance de faire du sport. J'ai la chance de... De trouver mes champs d'intérêt, dans le sens que, bon, je retourne à l'école. J'ai entraîné toutes les démarches. Ça y va beaucoup avec les besoins de chaque personne. Mais, moi, j'ai le sentiment d'équilibre dans mes choix. Puis, de prendre des décisions... D'aller chercher de l'aide au niveau de mes décisions aussi. Puis d'être appuyé là-dedans. Puis de me guider aussi, si c'est pas la bonne décision. C'est un organisme qui vient à l'aide des... Je dirais, les plus diminués. Il y a des gens qui viennent ici pour qui... Le repas qu'ils ont ici, c'est le seul repas qu'ils ont. C'est du monde, peu importe leur passé. On est pas ici pour les juger. On est ici pour les aider à faire face à leur réalité. Je suis arrivé à Sherbrooke, il y a deux ans et demi environ. J'ai eu mon appartement. J'ai eu une séparation. J'ai eu la consommation qui a recommencé d'alcool. Ensuite de ça, suite à ma séparation, j'ai connu la rue pendant quelques semaines, qui m'a amené, moi, à l'accueil Poirier à Sherbrooke. Ensuite de ça, là, j'ai transigé vers la maison d'hygène pour prendre mes liens familiales avec mes enfants. J'ai recommencé à voir mon garçon grâce à l'oxylène. Ça faisait un certain temps que je voyais plus. En rentrant, moi, je suis rentré là démuni. J'avais plus rien. J'avais rien mangé. J'avais pas une sainte. J'avais tellement rien pour m'abaisser aussi. C'est une ressource, moi. L'accueil que j'ai eu là, j'ai été vraiment surpris de voir. J'avais pas de stress à me nourrir. J'avais de la nourriture. J'avais ma chambre. J'avais une chambre pour accueillir mes enfants. J'ai vu tous les liens qui se faisaient là, les familles qui se voyaient, les activités qu'on pouvait faire aussi. J'avais pas le moyen d'aller au cinéma, ou peu importe, avec mes enfants, avec mon garçon. Ça me permettait de faire ça, d'accompagner, pour commencer, pour me mettre le temps dans mes habiletés parentales, d'accompagner d'un intervenant. En suite de ça, je me suis tenu ici, au Café de l'Espoir. Moi, j'ai connu la Chardonnay par un autre organisme, qui s'appelle La Cordée. Je suis pas quelqu'un qui vient régulièrement, mais quand je viens, ça m'aide beaucoup. Premièrement, je sors de mon isolement. La pauvreté, souvent, c'est... On n'est pas tout à s'isoler. Il y a un nombre très attaché à ça. Il y a tellement de préjugés. Je viens ici pour quelques-unes de mes repas, qui m'aident beaucoup. Moi, je ne suis pas sur l'assistance sociale. J'ai ma pension. Mais j'ai aussi... J'ai été greffé en 2006. Jusqu'en 2006, je payais mes affaires quand ils étaient dus. Mais là, avec mes médicaments, j'ai de la difficulté. Je réussis à faire mon épicerie, puis je fais mon possible. Avec ça. Et puis, le Chardonnay, il faut le dire, ça m'aide. Si j'ai eu des difficultés, je sais que je peux revenir. D'importe quelle heure dans la journée, je peux appeler. Il y a des gens pour m'écouter, puis m'aider. En jugeant, personne qui ramasse, peu importe à quel niveau qu'il est rendu, tu sais. Puis ça, ça se répète dans toutes les places que j'ai passé. Ce qui réglit, moi, je trouve, tous les organismes, c'est la force du « nous ». La force des gens qui tiennent à cœur ce qu'ils font pour aider vraiment. C'est ça que j'ai senti dans tous les organismes. La force de l'être qui est vrai, qui est l'autre, la personne.